Bonjour à tous ! Avant de commencer, gros remerciement pour les 1000 abonnés. Moi ça me semble juste incroyable en fait, même si c'est très peu à l'échelle de youtube. Bref, on va parler de ce type de phrase que l'on voit popper un peu partout, que ce soit sur youtube comme sur les réseaux sociaux. Et on va l'aborder sérieusement. Parce que si vous êtes également autiste, c'est fort possible que ça vous énerve autant que moi, que vous trouvez ça insupportable et vous allez voir que c'est loin d'être glorieux. Cette vidéo sera coupée en deux parties. Cette partie que vous regardez est consacrée à la base et à un débancage autour de l'hypersensibilité à sa définition, c'est fake meds, et docteur tournant autour de cette notion tout en mettant en danger des personnes ayant besoin d'un suivi médical. La seconde partie qui sortira après sera sur les dérives sectaires autour de l'hypersensibilité. Parce que vous allez voir, c'est un gros dossier, c'est très long. Accrochez-vous ! Si vous voulez soutenir mon travail, pensez à vous abonner, likez et laissez des commentaires. Si vous tombez sur ma chaine, bonjour, je m'appelle Anjim HK et je suis concerné par l'autisme. Donc je parle essentiellement en tant que concerné. On commence d'abord par une chose très simple. La définition. Qu'est-ce que ça signifie de base être hypersensible ? Déjà faisons au plus simple, allons voir un dictionnaire en ligne. Au hasard, je choisis la rousse parce que tout simplement mon premier lien proposé. Qui nous dit donc ceci ? Sensibilité exagéré ou extrême. Donc euh, ben allons voir ce qu'est une sensibilité alors ! Là nous avons plusieurs définition dont L'aptitude d'un organisme à réagir à des excitations externes ou internes et L'aptitude à s'émouvoir à éprouver des sentiments d'humanité, de compassion, de tendresse pour autrui. Donc l'hypersensibilité concerne les réactions à des stimuli externes ou internes, mais aussi à être sensible face à des sentiments comme la compassion de l'humanité et autres de la même famille et ce de façon extrême. Ça concerne toujours, d'après les définitions, autant les perceptions des stimuli que les émotions. On va aller plus loin pour chercher à savoir s'il existe une définition scientifique à cette hypersensibilité et si oui, est-ce que ça correspond à celle du Larousse ? Avoir déjà pas de mention dans la dernière version du sim et pour le DSM 5, on retrouve ce terme mais toujours rattaché à d'autres troubles ou maladies, ce qui ne va pas nous faciliter la tâche. Je retourne donc avec regret vers Wikipédia. Oui parce que pour le reste, ça ne parle jamais d'hypersensibilité seule. C'est toujours rattaché à autre chose. J'ai une poule à ma fenêtre. C'est un déconnier, c'est elle. Donc on va épliquer Wikipédia. On y retrouve la définition du Larousse, on y fait mention d'un premier cas d'une personne hypersensible en 1996 par Ellen Aron qui fait des livres sur le sujet en mode « comment ça s'est fait en étant hypersensible » et qui se déclare elle-même être hypersensible. Dans un article du Figaro, on dit que selon elle, la population de personnes hypersensibles se compose de 15 à 20% de la population mondiale. Elle-même se définit comme je l'ai dit en tant qu'hypersensible. Et je le rappelle, c'est elle qui a trouvé le premier cas de personnes hypersensibles. Ça me semble très fiable moi aussi, vous inquiétez pas. Là, je vais vous lire des extraits de l'article du Figaro. Ouvrez grand vos oreilles, surtout soyez attentif, c'est important pour la suite. Se définissant comme hypersensible elle-même, cette Californienne souffrait d'être trop rapidement prise pour une timide, une introvertie ou une dépressive. Son symptôme majeur, elle avait besoin de plus de temps que ses comparses pour observer attentivement les situations et surtout bien réfléchir avant d'agir. Du coup, elle vivait chaque événement avec beaucoup plus intensité que la moyenne et était facilement bouleversée, une vulnérabilité que son entourage ne comprenait pas forcément. Mais ça ne s'arrête pas là et pour les personnes qui ne voient pas encore où je veux en venir, vous allez comprendre après, ne vous inquiétez pas. A travers ses recherches, Hélène Aron s'est rendu compte que sa manière de traiter l'information avait toute une stratégie de survie. Contrairement à la timidité, qui est probablement d'origine culturelle, cette hypersensibilité serait selon elle une caractéristique innée. Les biologistes ont découvert que ce trait existe aussi chez la plupart des animaux, les poissons ou les primates, explique-t-elle sur son site internet. Nous avons appris dans le même article le témoignage d'une femme hypersensible. Oui, je suis vraiment HS, hypersensible, écrit Loseva. Un psy m'a parlé de cela il y a 7 ans, mais je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire, parce que je le voyais seulement comme une faiblesse psychologique, une sorte de maladie handicapante qui m'a causé quelques problèmes professionnels. On me reproche souvent de mon intolérance au bruit, fort, sang aigu, fumé, touché par surprise, etc. Et on me conseille de vivre dans un univers aseptisé, ce à quoi je réponds, je supporte et j'accepte très bien l'air pur, la créativité et la beauté. Donc déjà, on note le HS comme si c'est avec la moindre signification alors que jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé dans des livres de médecins pour les troubles et maladies mentaux à ce sujet, à part encore une fois relié à des troubles et maladies. Et ça continue ! Pour Elena Ron, un des traits du bien-être des hypersensibles est juste de ne pas chercher à vivre comme une personnalité lambda. Vous avez besoin de plus de temps de récupération, calculez-le dans votre agenda. Vous êtes particulièrement vulnérable à la caféine, évitez-la. Et dites à votre entourage que vous avez besoin de plus d'encouragement que la moyenne, précise-t-elle à ses congénères. Ce conclut-il, on vous parle des personnes hypersensibles au bruit et aux environnement autour d'eux, aux stimuli comme au toucher par exemple, des personnes à qui ça pose problème sur le plan social, qui ont une fatigue chronique ou en tout cas plus importante que la moyenne, qui est également anti-autistique à cause de la suradaptation qu'on appelle le masking, qui pose également problème à la famille. On parle de gens introvertis, en dépression, etc. A part les mentions de routine et des intérêts spécifiques, on a tout le tableau clinique de l'autisme. Tourne-nous vers un test qu'elle aurait inspiré en espérant que ce soit vrai parce que je ne peux pas le vérifier. On retrouve dans ce test des questions sur des hypersensibilités aux stimuli, tels que la douleur, le toucher, le bruit, ce qui concerne beaucoup d'autistes mais évidemment pas que. Question 4. J'ai besoin de me retirer pendant les journées frénétiques, soit au lit, soit dans une chambre obscurcie, soit dans tout endroit où je suis susceptible d'être tranquille et libéré de toute simulation. Ce qui n'est absolument pas commun avec les autistes hein, n'est-ce pas ? Oui c'est ironique, tous les autistes font ça. Toute personne ayant une hypersensibilité sensorielle le fait en fait. Parce que oui, ça ne concerne pas que les autistes, mais aussi des personnes malades comme ayant le CED, les intérêts de Cushing ou des personnes ayant des maladies et troubles mentaux. Et là on retrouve un trait autistique qui nous manquait, à savoir les problèmes avec le manque de routine. Les changements qui se produisent dans ma vie m'ébranlent. Et oui, le besoin de routine, c'est super important quand tu es autiste, tu peux littéralement t'écrouler si on touche à ta routine ou que tu es un quelconque imprévu. On est nombreux à faire des crises à cause de ça. Lorsque j'étais enfant, mes parents ou mes enseignants semblent me considérer comme sensible ou timide. Nous demandent la dernière question. Donc en plus on parle de trait présent dès la naissance, qui est également un des critères de diagnostic pour l'autisme. Est-ce que vous commencez à sembler le problème ? Je vais être très clair, si vous avez un score élevé à ce test, si vous vous reconnaissez en tant qu'hypersensible tel qu'on entend ici, allez tout de suite passer un diagnostic d'autisme. Ou en tout cas voir un médecin. Parce que si c'est ça, votre vie va s'améliorer, ça ira mieux. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous mets ici. Et jamais c'est pas ça, le médecin va chercher à savoir pourquoi vous êtes hypersensible, si vous êtes vraiment, et quelle est la cause et donc vous aider. C'en est à un point tel que Wikipédia utilise le mot neurotypique pour parler des personnes états pas hypersensibles. Si vous ne le savez pas, le mot neurotypique est créé pour désigner à la base des personnes non autistes contre neuroatypique désignant une personne autiste. Avec le temps, neurotypique désigne toute personne avec une condition différente de la norme. Une personne hypersensible, peu importe la raison, a plus de chances d'avoir des problèmes de troubles anxieux. Encore une fois un trouble anxieux ça touche beaucoup des autistes et des tas d'autres troubles et maladies. Et comme le signait Wikipédia, être hypersensible n'est finalement que le haut de l'Ursberg. Car ça peut cacher bien des choses qui doit être diagnostiqué sérieusement pour apporter de l'aide à la personne concernée. Ce n'est pas à prendre à la légère. Le Huffington Post, j'espère que je prononce bien, nous offre également un article de toute beauté nous proposant une liste des traits qui définit les personnes hypersensibles. On y retrouve toujours une référence autour de notre Eganaron et cette fois-ci on nous dit que c'est une chercheuse sur le sujet de l'hypersensibilité et on n'oublie pas de mentionner ses livres. Déjà chose intéressante à noter, on retrouve que ce sont des personnes à qui on reproche souvent leur hypersensibilité. Et il est vrai qu'une personne hypersensible, peu importe la raison, va souvent se voir reprocher ça. Et je ne parle pas de reproche de X membres de la famille parce qu'elles doivent pleurer en mode espèce de chouchotte, aussi stupide la réaction soit-elle. Non, là moi je te parle de cris, de disputes importantes qui m'ont mal de ta relation avec la personne, t'insulte, etc. Des reproches qui créent une souffrance importante et répétitive comme du harcèlement par exemple. Parce que c'est toujours plus simple de reprocher un handicap à une personne comme un trait de caractère que de reconnaitre comme un handicap et donc d'aborder des aides. Ils préfèrent les sports individuels. Attendez, ils vont nous expliquer que les relations sociales c'est compliqué, c'est ça ? Ils sont pas autistes on vous a dit ! Oh ! Hy-per-sen-sible ! Le point suivant est aussi très intéressant. Ils prennent du temps pour prendre des décisions. Alors ça, il s'agit d'un trait autistique. Pour info, une personne autiste a plus de mal à faire des choix et ça lui demande beaucoup plus de temps qu'une personne non autiste. Le sens du détail. Ce aussi c'est un trait autistique. On a tendance à plus remarquer les petits détails qui échappent aux autres. Ils travaillent en équipe, nous dit-il en étant en contradiction avec leurs propos du début. Mais d'accord, s'ils veulent, le tout remplit de mets. Plus anxieux et plus dépressif. Ben comme on l'a dit, de bonne les autistes en plus se trouvent l'anxieux et malheureusement à cause du vécu souvent difficile derrière, est constitué de rejet, souffre de dépression. Ce qui est aussi le cas pour des tas d'autres troubles et maladies ayant comme symptômes de l'hypersensibilité. Oui au bureau fermé, non aux open space. Donc, la dame qui nous dit que ce n'est pas un handicap d'être hypersensible, la nous dit qu'en fait une personne hypersensible peut pas travailler correctement comme tout le monde. Mais pas handicapé on vous a dit hein, du tout. Hey, mais c'est bizarre, mais ça me rappelle quelque chose. Ah oui, la différence invisible, ton tabule et tous les livres sur l'autisme que j'ai pu lire et les données et conseils donnés par les principaux chercheurs et psychiatres sur l'autisme pour permettre aux autistes pouvoir bien travailler dans de bonnes conditions. C'est même un aménagement que l'on nous conseille de demander pour la RQTH. Idem pour des tas d'autres choses qui sont accompagnés d'hypersensibilité. Mais pas handicapé bien sûr hein. En plus de ça, une personne lambda qui va tomber là dessus a forte chance d'avoir un effet barnum avec ce genre de liste qui sont souvent vagues et ne précise jamais l'intensité des choses dont elles parlent. Du coup, n'importe qui peut se dire hypersensible parce qu'une fois, à un moment donné, les choses citées les sont arrivées sauf que ça arrive à beaucoup de monde. La différence avec être vraiment hypersensible, sensoriellement par exemple, étant sur la durée et le fait que ça soit absolument tout le temps et pas seulement quand genre random a mal à la tête par exemple. C'est quotidien, absolument tous les jours. Au vu de tout ça, une dernière question me vient et je parais qu'à vous aussi. Hélène Aron est-elle vraiment une chercheuse ? Et la réponse est oui. Tout de ce bizarre que ça doit vous paraître, elle a bien participé et effectue bien des études scientifiques autour de cette notion d'hypersensibilité. Et accrochez-vous parce que j'en ai trouvé une intéressante. Elle est apparue en 2018 et Hélène Aron y a même participé. Elle cherche à travers l'autisme, la schizophrénie, le stress post traumatique à comparer les régions neuronales en rapport avec l'hypersensibilité entre tous ces troubles de manière à en découvrir l'origine, puisqu'ils ont comme symptôme de l'hypersensibilité pour les différencier par rapport à ces troubles. Donc en gros, pour faire plus simple, elle prend une population connue pour avoir de l'hypersensibilité à un symptôme et est dans le but de trouver la source de l'hypersensibilité. Pour ce faire, ils ont décidé 4 études IRMF, c'est-à-dire simplement une IRM, IRMF étant le nom complet de l'IRM de ce que je comprends, sur l'hypersensibilité appelée SPS, qu'ils comparent avec des méta-analyses et articles de revue scientifique qui traitent de l'autisme, donc TSA, de la schizophrénie donc SZ et du SSBD pour stress post traumatique avec imagerie IRM révélant des tâches semblables aux SPS, donc des IRM analysant la réception sensorielle par exemple, donc les hypersensibilité aux stimuli. Ils ont par contre rejeté les études et IRM d'autisme de niveau 1 et possiblement 2 car je cite « Les études ont eu tendance à trouver des résultats différents pour les échantillons faibles en autisme ou avaient paradigmes expérimentaux qui ne mesuraient pas vraiment l'empathie ». Non je ne dirai rien. Après la traduction que je fais ici reste par contre approximative, je ne parle pas anglais suffisamment bien et donc je suis aidé par vos traductions et par d'autres personnes qui m'aident derrière. C'est là que nous avons un chiffre, des chiffres avec 27 articles de recherche, 4 pour l'hypersensibilité, 8 pour l'autisme, 9 pour la schizophrénie et 7 pour ce qu'ils appellent ESPD à comprendre des articles maillant une méta-analyse sur les études de cognition sociale pour la schizophrénie et le trouble anxieux. Ils ont trouvé des zones d'activation commune pour l'autisme, la schizophrénie et le SSPD avec l'hypersensibilité et d'autres qui n'en ont pas de rapport avec. Il leur étudiant donc qu'il y a des zones communes pour les troubles et maladies étudiées mais aussi différentes. Ils reconnaissent également sans problème que l'hypersensibilité est clairement rattachée à ces troubles. Mais pas que. Ainsi pour reprendre leur promo, une personne hypersensible a plus de chance d'être en stress post-traumatique. Ils poursuivent cette fois-ci en étant critique sur cette étude. Seule raison pour laquelle je n'avais rien dit jusqu'ici. Ils en soulèvent les défauts. Parce que oui c'est demandé et important de le faire dans toutes études scientifiques sérieuses. Et en plus, une des parties les plus importantes et intéressantes à lire. Ainsi, ils soulèvent le fait que les études IRM autour de l'hypersensibilité étaient trop peu nombreuses et que finalement, ce n'est seulement que des préliminaires. Même s'ils espèrent que ça servira pour aider à poser des diagnostics. Ils en concluent donc une distinction entre les troubles et maladies en rapport avec les hypersensibilités, c'est-à-dire une absence de stimuli. Ils supposent que c'est une condition de survie pour l'espèce. Le principal défaut, ils vont eux-mêmes pointé du doigt, c'est basé sur peu d'études et pour le moment c'est juste des préliminaires. C'est pour le moment la seule étude que je reviens à trouver avec cette volonté de détacher l'hypersensibilité de troubles qui provoque de l'hypersensibilité. Pour le moment, il reste donc difficile de pouvoir en être sûr. Il faudrait bien plus d'études semblables, qu'elles soient prolongées, avec beaucoup plus de cas et étendues avec plus de personnes également concernées par les troubles et maladies, mais aussi peut-être pouvoir avoir un groupe témoin de personnes a priori pas considérées comme hypersensibles, un groupe hypersensibles sans diagnostic donné et enfin un groupe de personnes hypersensibles dont l'hypersensibilité a une cause connue. Ça pourrait enfin clairement aider à savoir si un consensus est possible. Malheureusement ce n'est pas encore le cas. Et c'est là où je veux en venir. Aujourd'hui, dissocier l'hypersensibilité comme un simple trait de caractère, marteler que ce n'est pas un handicap, ce qui est faux au passage puisque quand l'handicapé rentre totalement dans un défi de l'hypersensibilité tel qu'elle est décrite dans cet article, de threads ou de vidéos diverses, le tout sans donner une autre explication à la personne que tu es hypersensibles, c'est dangereux. Parce qu'une personne hypersensible doit s'assurer avec un psychiatre si ce n'est pas du à un trouble ou une maladie et ou une maladie très grossièrement physique. D'autant que les deux peuvent être liés en fait. C'est important pour sa santé. Je trouve, il est assez personnel que c'est irresponsable de s'arrêter quand on est psychologue ou médecin à simplement tuer hypersensibles au lieu de chercher plus loin. Encore une fois cette notion se rajoute avec le trouble du panda, article en description si vous voulez comprendre de quoi je parle, et la douance qui servent à cacher l'autisme de la personne. Parce que dans la tête des gens, rien n'est pire qu'être autiste. C'est pour ça que je ne me nerve pas contre les personnes qui balancent ce genre de choses sur internet quand c'est des gens de lambda. A part si ça parle de n'importe quoi vraiment what the fuck. Parce qu'encore une fois, le système de santé et les gens eux-mêmes préfèrent se diagnostiquer de n'importe quoi d'autre que de troubles ou maladies qui sont liés à ces hypersensibilités et difficultés. Alors que l'hypersensibilité seul comme ça, ce n'est pas un diagnostic. En fait, si j'étais tombé sur ce genre de chose quand j'étais en questionnement pour mon autisme, peut-être que jamais je n'aurais été diagnostiqué et aidé aujourd'hui pour mon autisme. Ça aurait été dramatique. Et des gens derrière profitent de ça. Ça en parait des millions de livres qui se vendent sur le sujet, des blogs et sites qui te proposent des tests, soit effets barnum, soit non et questions ressemblent à la Q de Simone Barthold-Cohen qui est dans test pour l'autisme. Et ça c'est absolument pas normal. Vous avez aussi beaucoup d'articles qui quand on y retrouve pas une définition de l'autisme caché sur l'hypersensibilité sont des effets barnum et volontairement flou qui est totalement malhonnête. Comme pour la psychanalyse, on retrouve même des personnes psychologues qui en parlent dans les médias. Alors qu'encore une fois, il n'existe pas de consensus dessus et que jusqu'à présent, donc début 2019, on ne peut pas dire que l'hypersensibilité seul a une existence quelconque. Et encore une fois, je ne te parle pas de Kevin qui pleure devant une comédie romantique ou parce que Jack pleure devant lui. Il ne faut pas confondre hypersensibilité et sensibilité. C'est pas la même chose. C'est un point où l'on retrouve un article de ce genre qui ne parle pas comme les autres des horaires aménagés pour personnes autistes, ce qui est le but en premier lieu, même si ça pose d'autres problèmes, mais de personnes hypersensibles. Et juste, hypersensibles, c'est pas rattaché avec une prévision du type ayant une hypersensibilité comme symptômes ou chose similaire qui aurait été super parce que pour une fois ça aurait inclus absolument toutes les personnes hypersensibles, pas importe la raison. En fait, on dirait qu'ils ont juste mal orthographié autiste. D'abord, je suis tombé sur cette vidéo de la chaine les défis des filles zen par Mylène Muller qui fait référence à Hélène Aron en disant ceci dans la description De manière très approximative, si vous regardez souvent mes vidéos, que vous vous reconnaissez dans mon histoire, que vous êtes au sujet tout stress, aux crises d'angoisse, que vous êtes très émotive et que vous pensez trop, alors je pense qu'il y a 90% des chances pour que vous soyez, tout comme moi, concerné par l'hypersensibilité. Donc selon elle, les caractéristiques que l'on trouve, c'est la reconnaissance de son histoire, beaucoup de stress donc un trouble anxieux, très émotive et pensé trop. C'est totalement gratuit mais c'est pas aussi la description que l'on trouve pour la douance. Et on retrouve quelques points que l'on peut rattacher à l'autisme. En plus de ça, c'est assez vague, même si là je ne pense pas que c'est volontaire donc ça peut vous faire quand même un effet bonheur. Et elle-même déclare avoir par conséquent assez de connaissances sur le sujet. Or comme on l'a vu, cette définition de l'hypersensibilité est méga vague. Et chose intéressante, elle déclare que savoir qu'elle a été hypersensible a changé sa vie et donner un mot sur ses problèmes. Ça vous rappelle rien hein ? C'est des phrases dites littéralement par des autistes à l'annonce dans un diagnostic. La différence étant qu'un diag d'autisme te permet d'avoir des aides et un suivi médical derrière. Pas le pseudo diag hypersensibilité ni celui de la douance. Et la madame, elle te vend du développement personnel. Ça a l'air d'être son fonds de commerce. Donc elle te vend un programme afin d'apprendre à avoir la vie de tes rêves à l'aide de formations conférences. Le starting kid, appelé ma vie me ressemble qui est apparemment gratuit et te permet de je cite « connaitre les 7 pièges mentaux qui t'empêche d'avancer, avoir une vision ultra claire de ce que tu veux vraiment, ne plus subir ton quotidien, agir et retrouver ton plein pouvoir, explorer ton moi, te connaitre, libérer ta lumière et ton potentiel, devenir passionnante et inspirante. Le truc d'explorer sans moi, c'est de la psychanalyse, parce que pourquoi ne pas encore mettre des fake-limètes enfin. Comme c'était censé être gratuit, je viens de m'y inscrire, on verra bien pour la suite. Si j'ai des nouvelles, je vous en parlerai. Et une autre formation qu'elle appelle CAP. La vidéo Youtube, oui parce que vous l'avez sans doute oublié, mais il y a une vidéo Youtube à la base de ça, elle parle d'à quel point ça a changé sa vie et d'à quel point ses comportements étaient incompris par sa famille. Puis dans un système neuronal différent des autres personnes et d'avoir découvert ça à travers un livre, puis fait un test seul pour savoir si oui ou non elle était hypersensible. Et euh non mais vraiment, allez voir des médecins si ça vous handicap à ce point, c'est important parce que là vu l'intensité qu'elle décrit qui est très très proche de témoignages de personnes autistes et je vous jure que je ne le fait pas exprès et ne cherche pas à le faire concorter avec l'autisme, vous avez la vidéo en description pour ceux qui veulent vérifier. Si ce n'est pas de l'autisme que je me trompe, elle a forcément l'entendombre ou une maladie qui a fait vivre ça. Mais non, elle a lu les livres et passait un test seul et conclut que c'était ça. Et après c'est nous les autistes que vous faites chier sur autodiag. Sérieux ! Le reste est identique à ce que nous avons déjà vu, sa chaine en général est du développement personnel. Et comme à chaque vidéo, ne pas faire de disclaimer disant personne d'aller voir un médecin est irresponsable. Elle parle même de routine pour se rassurer etc. Vraiment, ça me met dans une de ses colères. Dans les commentaires de cette vidéo, on retrouve beaucoup de personnes toutes en fait qui se disent reconnaitre. Ca fait vraiment très peur parce que ces gens vont rester à se dire hypersensible plutôt que le chercher pourquoi ils sont hypersensible. Encore une fois, ne pas dire à l'avance d'aller consulter des médecins est complètement irresponsable. Vous reprendrez bien un peu de fake meds, mais oui, on en a jamais assez et puis quand y'en a plus, bah y'en a encore. Le Figaro madame a publié le 11 janvier 2019 un article sur hypersensible. Le tout dans l'optique, nous dit le titre, de donner des conseils de ceux-là. Les conseils en soit, on a déjà vu, on en a déjà vu, on sait déjà ce qu'on va avoir. Encore des chasseurs membres de l'autisme ou d'autres troubles ou alors tellement flou que n'importe qui pourra se reconnaitre, voir les deux. Par contre, ils ont fait appel à un professionnel, un docteur en sciences sociales, qui a pris recherche, n'est pas un docteur en sciences sociales mais un docteur en psychologie. GG le journaliste. Et là vous vous dites, mais c'est pas mal ça, oui, sauf que c'est aussi un psychanalyste. Mais oui, ils sont toujours là, toujours aussi nombreux et toujours prêts à déverser leurs fake meds. Il est même l'auteur d'un livre sur le sujet, trop sensible pour être heureux, qui finit par le mettre au rang de spécialiste sur la question. Derrière la femme de tout à l'heure faisait également référence à ce livre. C'est fabuleux parce que ce psychanalyste a décidé de classer les hypersensibilités en 3 catégories avec les hypersensorielles, donc ceux étant sensibles aux stimuli extérieurs, les émotifs, donc ceux pour les émotions et ceux qui pensent tout le temps. J'adore, vraiment. Parce que depuis le début, on nous dit partout que les 3 sont tous des traits qui permet de poser leur diagnostic, pardon, réussir leur test en ligne pour être hypersensible. Et lui il arrive et te dit non, en fait, tu as 3 sortes d'hypersensibles. On n'est jamais déçu par la psychanalyse. Jamais. Après vous avez une psychologue hypnothérapeute aussi auteur d'un bouquin qui intervient, qui insiste sur le fait de, je le cite, être au clair avec la perception de son hypersensibilité. Quelle image, quelle représentation a-t-on de soi ? Qui est une question importante, qui sont aussi très psychanalyste. De toute manière, l'hypnothérapie peut être exercé par absolument n'importe qui et si des effets positifs sont prouvé, il reste très faible. Et de ce que je comprends, pour que ce soit efficace, il doit être fait par un médecin, donc pas par un psychologue. J'ai trouvé ça en 5 minutes, même pas. Les médias, ça ne connait, faites gaffe aux personnes que vous faites venir. Merci. Un minimum d'effort et que pour la sécurité des gens qui vous lisent ou regardent, ça serait pas mal. Après, venez pas pleurer que votre image se dégrade. Bref, les deux experts te renvoient la balle pour passer des conseils à tour de rôle pendant tout l'article. D'ailleurs, on retrouve même notre chère psy-hypnothérapeute dans l'article de Toctissimo consacré au sujet. Et comme d'habitude, les sources de Toctissimo sont merveilleuses. Et on retrouve partout cette psy. Un repas a également écrit une interview d'une personne hypersensible et encore une fois, on retrouve des caractéristiques de l'autisme dans ses propos. Et elle, elle parle carrément de handicap pour le coup. Et on voit que ça influence son travail. Elle dit elle-même que ce n'est pas adapté pour elle. Elle parle de la douleur de sa famille. Et pour elle de ne pas être comprise, de ne plus vouloir vivre comme ça, etc. Je vous laisse aller le lire. Et on retrouve encore notre psy ici qui, je ne sais pas à quoi elle sert cette fois, mais qui est mentionné pour donner son avis. Et on a également un autre article qui fait appel à notre psy-canalyste préféré. On retourne sur Youtube avec un extrait qui fait une émission de télévision diffusée sur France 2, je t'aime, etc. dont le record d'audience pour 2019 est de 693 000 des téléspectateurs, soit 10% des audiences, qui, tranquille, nous font une émission sur le sujet. L'extrait est partagé par une association de personnes hypersensible qui vont jusqu'à se donner un sigle comme pour TSA qui désigne l'autisme. Pour eux, c'est le HS. Ce qui veut dire que ce qu'on avait vu en début de vidéo n'était pas rare mais généralité. Et ils ont désactivé les commentaires. On se demande bien pourquoi hein. Et je vous le donne en mille, on retrouve notre psychanalyste préféré. Sauf qu'on ne dit plus que c'est un psychanalyste. Non, maintenant c'est juste un docteur en psychologie. On lui demande alors comment est-ce que l'on peut savoir qu'un proche est hypersensible. Nous avons alors une réponse vague. Le journaliste répète sa question. Et voici ce qu'il nous dit. Mais il y a des caractéristiques j'imagine chez l'hypersensible qu'on peut repérer. À toi tu es... Alors, attention parce que il n'y a pas de grille de portrait type de l'hypersensible. Cette fois-ci c'est intéressant parce qu'il ne donne pas de critères propres à l'autisme. Ce qui change d'habitude. Mais par contre, il fait un effet bar norme en restant très vague. Comme à chaque fois, c'est soit l'un soit l'autre. Et quand vous l'avez entendu, il n'y a pas de grille de diagnostic existante. Une autre vidéo sur Youtube datant de 2017, voyant pareil notre chien psychanalyste a fait plus de 34 cas de vues. Le monsieur se présente, le même qu'on a vu tout à l'heure. Donc on note, il est bien psychanalyste. Ensuite, on nous dit que le cliché de la personne hypersensible c'est ça. Alors voilà ce qu'est souvent dans l'imaginaire des personnes, on va dire, on peut imaginer qu'une personne hypersensible c'est en règle générale une femme. Une femme qui est très angoissée, qui peut par exemple pleurer pour un oui ou pour un non, qui est on va dire fragile, qui ne sait pas bien ce qu'elle veut. Peut-être certains diront avec un langage un peu familier qu'elle est un petit peu paumée dans la vie. Que cette femme peut-être elle peut avoir reçu un diagnostic de bipolarité, ou qu'elle peut se sentir ayant une sorte de maladie psychologique, voire psychiatrique. Et voilà, on peut se dire en voyant cette femme que franchement si elle mettait un petit peu du sien, elle pourrait en guérir de ça, elle pourrait prendre le dessus sur ses émotions, contrôler un petit peu. Euh je sais pas si la bipolarité te rend hypersensible sur le point de vue sensoriel, pour émotionnel c'est sûr, mais si tu en diag fait correctement la bipolarité, alors tu es bipolaire. Hypersensible, oui, mais surtout bipolaire, puisque dans ce cas l'hypersensibilité est un symptôme de la bipolarité. Ils évoquent aussi les maladies mentales comme un cliché de la personne hypersensible. Sauf que non, c'est pas un cliché, c'est une réalité. Des maladies mentales, pas que mentales d'ailleurs, ont pour symptômes de l'hypersensibilité vraiment handicapante. Dire que c'est faux est un cliché, c'est ultra dangereux. Vous êtes dangereux bordel. Je vous jure qu'il a intérêt à courir ça après dans sa réponse. Il a intérêt. Et ben non. Il est juste, les hommes aussi peuvent être hypersensibles et pleurer. Merci Sherlock. Mais vu ce qui était basé sur la bipolarité, même si j'approuve ce type de discours, c'est pas ça qu'il faut dire là. Par la suite, on nous parle surtout d'être à fleur de peau et reste très vague, effet Barnum. Et bien sûr, parce que les mouvances sont les mêmes et donc ils sont souvent indissociables, les personnes en parlant étant très souvent les mêmes également, on repose sur la table comme ça le QI avec le haut potentiel. Et évidemment, il lui confirme le lien. Selon lui, les statistiques montrent du coup qu'il y aurait peu de haut potentiel mais beaucoup plus d'hypersensibles. Encore une fois, quand on les fait Barnum et le fait surtout au niveau des gnostiques, l'hypersensibilité c'est le néant, c'est pas étonnant hein. Le haut potentiel au moins c'est plus encadré. Donc pour lui, les hauts potentiels sont hypersensibles mais pas tous. C'est pas vraiment ce qu'on entend dans la plupart des descriptions, mais si tu veux. De toute manière, c'est généralement n'importe quoi le haut potentiel. Et attention, au bouquet final du QI, il y a notre psychanalyste. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le fait de développer sa sensibilité, d'accepter de vivre avec une sensibilité élevée, va forcément, inévitablement, développer nos potentiels. Nos potentiels de créativité, nos dons, notre richesse d'appréhender les situations humaines, donc notre intelligence profonde, notre intelligence du cœur. Donc je pense que le lien le plus important, il est là. La sensibilité est le fondement même de l'intelligence et de la créativité. Donc plus nous développons notre sensibilité, plus nous avons de chances, et tant mieux, de développer notre capacité d'intelligence et nos capacités créatives. Parce que c'est vrai que selon moi, c'est une garantie d'affiabilité. Parce que c'est aussi trop gras. D'après mon non-sparence perso, le monopathy, ça marche trop grave quand t'as un homme humain. Et pourtant, c'est que du sucre. Et les vaccins, c'est vachement pas bien. Parce que j'ai des effets secondaires. Sans qu'en fait, ça sauve des vies. Et j'ai des proches sourciers aussi. Mega badass. Ça va falloir peut-être que je me penche dessus un jour pour voir comment ça marche réellement. Et une personne de ma famille est fédérée prémonitoire, et moi aussi un peu. En vrai, c'est sans doute que tu le suis déjà vu. Et tu peux tomber malade s'il fait froid et quand il pleut, il pleut. Mais j'ai un grand malade et tout. En vrai, non. S'il n'y a pas le microbe, à part peut-être une hypothermie, t'inquiète, tu ne chopperas pas la grippe même si tu te balades tout nu dans la neige. Bonjour Ozor au passage. Et le gars est docteur en psycho. Il est censé savoir que le selon moi n'a aucune valeur. Mais c'est qu'il parle de sensibilité là hein. Alors, pas vraiment la même chose. Et comment ça marche le développement de son hypersensibilité ? Genre, tu peux apprendre à être hypersensible. Sur quoi, à part sa théorie perso, se passe cette idée que l'hypersensibilité crée des surdoués. Et autre question. Si c'est vrai, pourquoi le chiffre des surdoués ne décale pas celui des hypersensibles ? Ben oui, il le donne lui-même en plus. Ça n'a aucun sens. C'est en prenant. Allez, un petit ordre de table sur le haut potentiel. Qu'est-ce qu'en pense la science ? On associe souvent les personnes à haut potentiel intellectuel avec les personnes atteintes d'autisme. Vous pouvez expliquer bien la différence ou les liens justement ? Alors, merci d'apporter cette question parce que ça a été une des motivations fortes pour l'écriture de cet ouvrage qui était le sentiment qu'il y avait eu quelque chose de très marketing autour du diagnostic de haut potentiel, sachant que ça n'est pas un diagnostic, c'est dans aucune classification médicale parce que ça n'est pas une maladie. Et l'idée reçue étant que les enfants qui ont des difficultés scolaires, qui sont anxieux, sont souvent au potentiel intellectuel. Autrement dit, l'idée un peu fallacieuse, avec ce diagnostic un peu glamour et finalement très narcissisant pour les parents, si votre enfant a tant de difficultés sociales à l'école, d'anxiété, c'est qu'il est haut potentiel. Et c'est très bien, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit, et circuler, il n'y a rien à voir. Parce qu'il n'y a pas de prise en charge du haut potentiel intellectuel. Et en fait, ce que les études montrent, c'est qu'en réalité, la plupart des gens haut potentiel intellectuel n'ont pas de difficultés particulières et sont même plutôt en situation de réussite à l'école. En réalité, les hauts potentiels intellectuels qui consultent, c'est-à-dire qui vont chercher des soins, et c'est de cela dont on parle, ont une prévalence sans doute relativement élevée de troubles du spectre autistique. Selon les études, c'est difficile de savoir parce que c'est pas encore hyper bien étudié, mais autour de 40%, c'est-à-dire que dans les populations cliniques, c'est-à-dire les gens qui vont voir des psychologues ou des psychiatres, mon enfant a haut potentiel intellectuel et est en difficulté, on est probablement sur des probabilités assez élevées d'avoir un trouble associé. Et donc, il serait licite, opportun, utile d'aller un peu plus loin et d'aller explorer ces difficultés parce que là, pour le coup, on peut apporter, c'est vrai d'en parler, des clés. On peut faire des groupes d'habileté sociale pour ses enfants, pour ses adolescents, leur expliquer, oui, tu vas voir, c'est vrai que les gens fonctionnent de façon tout à fait illogique, les conventions sociales, c'est totalement absurde, il y a le mensonge, mais on va t'apprendre, on va t'aider et pas juste te dire t'es trop intelligent pour pouvoir fonctionner. Petite question, est-ce que les formes les plus sévères ? Pour l'instant, on n'a aucun moyen de calculer ton intelligence. Mais si tu prends toutes les compétences d'une personne, t'arrives à un nombre astronomique de compétences à calculer. Et on peut rajouter des milliers d'autres compétences avec le concept d'intelligence cristallisée. L'intelligence cristallisée, ce sont toutes les compétences acquises grâce à l'expérience, qui sont opposées à l'intelligence fluide dont le QI est plus principalement dépendant, même s'il y a des épreuves de QI qui dépensent de l'intelligence cristallisée. Et tu remarqueras que dans ta vie, il y a énormément de choses bien plus dépendantes de ton intelligence cristallisée que de ton intelligence fluide. On voit que le QI, il représente que le calcul d'une partie de ton intelligence. Et deuxièmement, il ne calcule pas tes capacités réelles, mais tes capacités par rapport aux autres. Et de là, va découler plusieurs conséquences qui vont m'amener à te dire d'être extrêmement prudent quand on te parle de QI. Première conséquence, la première, c'est que le score que l'on attend d'une personne évalue en fonction de certains facteurs, comme l'âge. Donc, QI n'égale pas tes performances, QI égale ta position par rapport aux gens de ton âge. Et il n'y a pas de différence homme ou femme dans les normes. C'est un peu, en fait, le calcul du QI, comme si on calculait ton temps de course aux 100 mètres, non pas en fonction de ta vitesse, mais de ta vitesse par rapport aux autres de ton âge. Et si on faisait des Jeux Olympiques comme cela, on aurait peut-être un vieux de 60 ans qui aurait un meilleur score que Senbolt et qui aurait la médaille d'or, alors qu'il est moins rapide. Une autre conséquence, c'est qu'il faut faire du coup extrêmement gaffe à quelle population sont comparées les personnes. Globalement, en général, tu as des normes de QI par pays. Genre en France, si tu le passes, on va te comparer au reste de la France ou de la francophonie. J'avoue, je ne sais pas. Sauf que cela pose problème, car il y a quelque chose qui fait beaucoup varier le QI, c'est la pauvreté des gens. Et la pauvreté des gens, elles font un change en fonction des régions. Donc, par exemple, en Grande-Bretagne, tu as des chercheurs qui disent qu'on devrait faire des normes en fonction, non pas du pays, mais de la région. Parce que tu as des régions très pauvres, le QI, il est beaucoup plus faible que dans les régions riches. Et que donc, les gens au-dessus des autres dans les régions pauvres, qui sont surdoués dans les régions pauvres, eh bien, on peut considérer que dans la moyenne noissonnale, ils sont juste dans les normes. Le mec qui est dans une région pauvre, on lui fait un calcul du QI dans sa région, on lui dit qu'il est surdoué. Donc, il va faire ses études dans une région plus riche et on va lui dire, ben non, là, tu es dans les normes, tu n'es plus un surdoué. Et ce qui amène à la question suivante, finalement, vu qu'on compare les performances par rapport à une population et pas nos performances, ça veut dire quoi être surdoué ou sudoué ? Et là, je suis en train de te dire, en fait, qu'un surdoué vieux, il n'est pas plus fort qu'un jeune normal. Et on arrive à l'une des conclusions importantes, c'est que du coup, tu peux voir que classer les gens en fonction de leur QI, ça correspond pas à une réalité existante. Alors, ce que j'ai découvert ces dernières années et qui est vraiment très encourageant, c'est que les personnes qui ont une sensibilité élevée sont aussi des personnes qui ont une grande ouverture spirituelle et un grand besoin de proximité avec la nature. On a un bingo gagnant, là, non ? Parce que quelqu'un qui a comme trait pour en diagnostic la spiritualité des personnes, et en plus, il te dit encore que c'est selon lui, etc. Mais il est dangereux, hein ? Et ça devrait faire partie, quand on parle d'un sujet comme ça, d'un énorme red flag, en mode, on vous raconte de la merde ! Fuyez ! En tout cas, quand tu mets la spiritualité à des traits médicaux, et je ne dis pas forcément maladie, c'est que quelque chose ne va pas. C'est-à-dire que cette sensibilité élevée permet de percevoir des réalités qui ne sont pas forcément les réalités les plus tangibles, les plus apparentes, mais ont accès à des réalités peut-être plus subtiles, plus fines, et ça fait des personnes qui sont en quête, dans une quête existentielle ou même essentielle, peut-être plus approfondie, ou plus conscientes que d'autres personnes. Donc vous voyez des réalités alternatives les hypersensibles. Ok, là j'ai l'impression de revoir les trucs censés définir les enfants indigos. Je rappelle qu'il est docteur en psychologie, il a donc fait 10 ans d'études. Et la dernière question revient sur le lien entre hypersensibilité et bipolarité. Comme bipolarité en priorité, alors que des dates autres troubles et maladies sont liées à l'hypersensibilité, je ne sais pas, mais ok. Là faut pas te rater, rattrape ta connerie, s'il te plaît, quoi. J'ai le droit de garder de l'espoir, non ? Mais là encore, c'est lié au fait que la société, dans sa puissance de normalisation, de mettre tout le monde dans des cases, va très vite désigner comme une pathologie, comme une maladie, tout ce qui la dérange. Alors c'est vrai pour l'hypersensibilité, qu'on a pu désigner comme hystérie il y a longtemps, qu'on peut désigner maintenant comme bipolarité, mais qu'on trouvera d'autres choses à dire avec l'évolution de la psychiatrie et des étiquettes de la psychopathologie. Donc c'est une façon de mettre les gens à distance en leur demandant de se normaliser, de se rééduquer pour correspondre à la moyenne générale qui finalement est beaucoup moins sensible. Ok ! Et c'est un échec ! Cette personne est officiellement dangereuse ! Formidable ! On devrait lui faire une médaille à son honneur. Pour info, la bipolarité mal soignée ou pas soignée peut mener par exemple au suicide de la personne mylad. C'est extrêmement grave ce qu'il vient de dire là. Vraiment c'est une gravité inimaginable cette phrase. Il nous compare donc l'hystérie, pour ceux qui ne le savent pas à une maladie imaginaire sous des passes sexistes, créée par des hommes à l'encontre des femmes, qui heureusement n'est plus considérée comme une maladie à la bipolarité, maladie avérée et qui d'ailleurs ne touche pas que des femmes. Donc là, il dit à des gens qui peuvent être bipolaires, qu'en fait, c'est pas vrai, ils sont pas bipolaires, ça n'existe pas. Ok ! Donc ils risquent de faire arrêter médicaments et suivi à des personnes malades qui en ont besoin. Encore une fois, c'est de la mise en danger d'autrui. Et c'est très grave. En plus, la bipolarité se voit avec une IRM et étudie scientifiquement avec des IRM. Il est important de combattre ce préjugé en disant que l'hypersensibilité et l'ultrasensibilité ne sont absolument pas une maladie, au contraire, et qu'il ne s'agit absolument pas de bipolarité ou d'autre chose. Il s'agit de ce qui nous permet d'être dans une grande intelligence, dans une grande créativité, et nous en avons besoin de cette sensibilité. Sauf qu'encore une fois, l'hypersensibilité est un symptôme de maladie. Et tu es censé le savoir en plus. Nous retrouvons toujours sur Youtube une vidéo faisant un test d'hypersensibilité contenant 300 cas de vues avec dans les commentaires des tant de personnes se disant hypersensibles suite à la vidéo sans se poser de questions. Seules quelques unes fait remarquer qu'il s'agit d'un des tests à effet barnum. Et la chaine est tenue par un coach de vie et développement personnel. Une autre vidéo faisant exactement la même chose avec juste un test d'effet barnum a fait 87 cas de vues et désactiver ses commentaires que je suppose devait dénoncer l'effet barnum. Donc, nous sommes face à une notion qui n'existe pas sur le plan médical. Absent du DSM et du SIM. Diagnostiqué par des psychologues, alors que normalement un psychologue comme il n'est pas médecin, ne peut pas vous poser un diagnostic. Les médecins sont les seuls à pouvoir le faire. Et de toute manière, ils ne diagnostiquent pas quelque chose qui n'existe pas sur le plan médical. Ce qui m'inquiète autant plus reste le fait que certaines caractéristiques données par hypersensibilité, on les retrouve dans un trait de certaines sectes comme les enfants indigos, sur lesquels j'ai déjà fait une vidéo. Ces données comme caractéristiques par la douance qui d'ailleurs ont des soi-disant symptômes communs et qui souffrent de dérive sectaire et n'ont aucune reconnaissance médicale et souffrent des mêmes problématiques pour hypersensibilité. Et ça c'est effrayant. Si ce que vous ressentez comme étant de l'hypersensibilité vous cause des problèmes déjà énoncés, elle est donc handicapante et doit être abordé avec un médecin. Les chances qu'elle cache quelque chose d'autre sont importantes. Demandez-vous si elle vous met en situation de souffrance. Si c'est le cas, vraiment, il faut consulter, ce n'est pas normal. On vous prive d'une prise en charge tout en jouant avec vos souffrances. Exactement comme pour la douance qui je le rappelle n'a rien de reconnu et constitue une proportion importante de personnes autistes. Je vous mets des liens en description encore une fois. Pour finir, je suis tombée sur une association de personnes hypersensibles et c'est merveilleux. On va éprucher vite fait leur FAQ. Point 1. On a déjà vu cette définition et vu que généralement c'est un symptôme. Point 2. Dans la plupart des descriptions et témoignages, sans trop d'effet burnum, on se rend vite compte que la personne en souffre. En souffre et que c'est surtout un handicap. Point 3. Je vais finir par penser qu'il voit l'hypersensibilité comme un chat. Point 4. En soit non, c'est pas une maladie ou un trouble et par conséquent aucun diagnostic n'est possible, juste sur l'hypersensibilité. Et surtout, c'est un symptôme d'une maladie ou d'un trouble. Point 5. C'est parfois en soi mais si tu te reconnais dans cette hypersensibilité, je suis sûre que tu ne perdras pas ton temps à aller consulter un docteur parce que si c'est pas un effet burnum, tu as probablement quelque chose derrière. Et en soit c'est pas grave tant que tu le sais et t'accompagner pour le gérer et améliorer ta vie. Oui parce qu'ils ont du mal à le reconnaitre. Mais l'handicap, c'est pas la fin du monde. Le pire c'est pas d'être handicapé et de ne pas être aidé et de ne pas avoir de vie accessible. Point 6. Cool. Ils font des rencontres. Si ça les aide, pourquoi pas. Donc ça ne les met pas en danger. Point 7. Donc tu sais que tu es hypersensible sous forme d'intuition, de base pensant unique et en lisant une FAQ sur le sujet. Euh… What the fuck ? Même Ellen Aaron te dit de passer en test en fait. Non mais vraiment, bon je vous dis que ça a plus les dérives sectaires ce milieu et non je ne dis pas que cette association est une secte. Point 8. Et c'est faux. Fais un effort aussi. Ellen Aaron dit que c'est 15 à 20% des personnes hypersensibles dans le monde. Vous écoutez même pas la seule personne qui a l'air un peu clean dans ce bordel. Point 9. Peut-être parce que lorsque tu n'aies pas un effet barnum, tu as un vrai problème de santé qu'il faut faire soigner. Et la fatigue et devoir prendre des pauses importants d'après l'interaction sociale, c'est de la fatigue chronique qui sont dues à des troubles ou maladies. OUI ! Incroyable. Point 10. Alors très franchement, plein de vérifier. Mais vu la rigueur qu'ils mettent à entendre les paroles de la seule personne qui encore une fois a l'air un peu clean, même si j'ai toujours des doutes sérieux sur elle, je suis quasi sur que c'est faux. Point 11. Sans commentaire. Point 12. Sans intérêt. Point 13. On dirait encore qu'on parle de handicap. Peut-être parce que c'est en néant. Genre c'est des questions que je me pose pour l'autisme par exemple. Point 14. Sans doute la seule avec le 11 ou c'est pas des conneries. Encore une fois, on ne vous le dira jamais assez mais faites attention à vous et renseignez-vous sans croire sans parole tout ce que l'on vous dit. Et évitez de propager ce genre d'idées et ces fake meds. Nous allons maintenant nous attarder sur les fameuses dérives sectaires autour de l'hypersensibilité qui seront le sujet de la prochaine vidéo. Si je la finis avant le mois de sensibilisation à l'autisme. Sinon elle sera un peu repoussé un petit peu. Et croyez-moi, c'est pas joli du tout. A la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501